Et c'est parti pour notre avant-d'amis cours de système informatique. Aujourd'hui, on regarde les serveurs de Microsoft Windows. Donc la majorité d'entre vous utilisent, ou en tout cas la totalité d'entre vous a déjà utilisé un des systèmes d'exploitation de Microsoft, habituellement Windows 10. Mais il existe un autre système d'exploitation de Microsoft, qui est le Microsoft Windows Server. Microsoft Windows Server, ça veut dire son nom, ça veut être un serveur. Donc on va revenir un peu sur certains principes d'informatique et de réseautique qu'on avait vus durant la première partie du cours. On va être capable de venir placer le serveur dans cette topologie-là, puis il est capable de voir ce qui se passe avec. On va regarder le rôle du serveur. On va aussi regarder le rôle du routeur dans un réseau. Donc on va aussi regarder les différents services qui sont offerts par les serveurs et les auteurs. Plus précisément, les serveurs DHCP, qu'on utilise pour avoir des adresses. Puis le service de domaine, qui est utilisé dans toutes les compagnies, dans toutes les universités, qui est la manière que les comptes sont gérés. Ici, on va aller avec les principes de Microsoft Windows Server. On va faire juste un petit rappel historique de ce qui existe avec Microsoft Windows Server. Donc si on se souvient de l'historique de Windows, initialement, on avait eu deux lignées de Windows qui travaillaient en même temps. Donc on avait le Microsoft Windows avec Windows 3.1, Windows 95, 98, 98 SE, Millenium. Mais à côté de ça, on avait, puis à côté, il y avait les Microsoft Windows NT. Donc NT, on parle de 1996, c'était NT, c'était pour New Technologies. Ça fait que c'est les nouvelles technologies de 1993. En fait, la nouvelle technologie, une de ses grandes fonctionnalités ajoutées, c'était la capacité d'être reliée en réseau avec d'autres ordinateurs, en fait. Donc ça donne une idée de ce genre de nouvelles technologies. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le système d'exploitation New Technologies, ou le NT Kernel, a continué à évoluer de son propre bord, OK, avec Windows NT4, puis après ça, Microsoft Windows 2000. Donc NT4, puis Windows 2000, c'était des systèmes d'exploitation qui ressemblaient à la version de Windows, mais qui utilisaient un noyau différent, OK? Donc, on était capable de faire tout ce qu'on était capable de faire sur Windows, c'est juste que c'était un noyau différent qui était fait pour les entreprises, qui était fait pour les serveurs. Ultimement, dans ce moment-là, on avait la lignée de Windows qui arrivait à Windows Millenium, à la fin des années 90, qui démontrait que le noyau de Windows, à ce moment-là, était un peu dans un coin. Donc, on a eu ici une problématique où c'est que la version client de Windows était problématique. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le monde de Windows NT, qui est de Windows 2000, on a dit, bien, regarde, vous avez juste à prendre votre, on a juste à prendre notre noyau qui est plus stable, et on peut construire un nouveau système d'exploitation là-dessus, et qu'à partir de là, on a eu comme un tronc commun du noyau NT, qui a été utilisé pour XP et continuer dans cette lignée-là. Mais, du côté serveur, on a quand même eu des systèmes d'exploitation qui ont été développés. Donc, on a eu, bien, la lignée de Microsoft Windows Server, donc Windows Server, maintenant, 2008, 2008 R2, ce qui était l'appli, le nom de l'année, c'est pas correct, 2012, 2016, puis on est maintenant à Windows Server 2019, qui est sorti en 2018, parce que, encore une fois, de nommer des choses correctement, c'est extrêmement difficile pour Microsoft. Donc, on a une série de nouvelles sorties technologiques de Windows Server, si on peut penser, on travaille un petit peu rapidement sur c'est quoi les genres de fonctionnalités, c'est quoi les genres de features qu'un serveur peut ajouter par-dessus qu'est-ce qu'on est habitué dans un système d'exploitation normal. Donc, on avait la possibilité, premièrement, Windows Server 2008, avec un support pour des réseaux IPv6 par défaut, avant, il fallait que ça soit comme rajouté avec des drivers externes et ainsi de suite, donc c'était capable de gérer un réseau IPv6, donc la majorité des zones-là étaient capables d'avoir des adresses IPv6 déjà, mais elles étaient capables de faire la gestion du réseau, ça c'était un autre niveau de fonctionnalité. On a eu le principe d'avoir une installation par réseau qui était nouveau, donc d'être capable d'installer sur un ordinateur dans lequel il n'y a pas directement un accès physique. On avait les capacités de chiffrement, donc d'encrypter des données, avec un service qui s'appelle BitLocker, puis c'est devenu par la suite un service qui est disponible pour Windows en général. On a IIS, qui devient, on a eu aussi un mode de situation sans interface graphique, donc chaque présent, il fallait tout le temps avoir le même principe d'installer Windows, et tu avais la fenêtre avec le Windows, tu devais démarrer tout le kit avec Windows 2008, c'était le premier qu'on n'avait plus besoin d'interface graphique, on appelait ça Server Core, qui permettait une installation, mettons, dans des centres de données où c'est qu'il y a des centaines de milliers d'ordinateurs, ou des affaires qui n'étaient plus comme digitales, qui aussi venaient attaquer le marché des serveurs de Linux, qui étaient capables de faire ça depuis très très longtemps. On a eu IIS, qui est le serveur web, donc si tu veux déployer des sites web, ils trouvent un serveur de site web. IIS, c'est la version de Microsoft, qui vient avec Windows Server, c'est la version 7 à ce point-là. Puis, on a aussi la technologie de Hyper-V, donc ça c'était la nouvelle chose qui venait avec Windows Server 2008, puis c'était pour la virtualisation, la virtualisation qu'on a vue au début de ce cours. Donc, on a Hyper-V qui me permet d'avoir un environnement de virtualisation à l'intérieur du serveur, qui est capable de virtualiser d'autres systèmes d'exploitation. Après ça, on a, pour le principe, on a un paquet d'éditions, ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'il y avait, le droit de quoi. Donc, avec le temps, ça s'est effrité, comme pour Windows normal. Donc, ensuite, on a Windows Server 2012, qui vient avec une nouvelle version d'Apple-V, une nouvelle version de IIS. Donc ici, une nouvelle version du PowerShell. Donc, on a vu dans les dernières semaines comment utiliser le terminal Bash sous Linux. Sur Windows, il existe en fait deux terminales différentes, deux applications différentes. L'invite de commande, qui est celui qui est basé sur le MS-DOS de 1985, qui n'a pas beaucoup de fonctionnalités, puisque Microsoft travaille beaucoup sur qu'il faut que tout soit compatible avec tout. Ça a gardé les mêmes opérations, puis c'est très, très, très limité, parce que ça a été développé au début de l'ère informatique. Donc, ils ont décidé d'avoir une deuxième version, qui s'appelle PowerShell. Puis, PowerShell, elle, a eu plusieurs versions à l'intérieur. Je pense qu'on a rendu la version 7 en ce moment, puis c'était une des fonctionnalités principales de 2012. On a eu aussi ReFS, qui était un nouveau file system, un nouveau système de fichiers. Donc, à la place d'utiliser le NDFS, c'était une nouvelle version plus moderne, qui permettait de faire plus facilement des backups, faire une autre chose de plus. Ensuite, version 2016, on a, encore une fois, une nouvelle version d'appui, une nouvelle version PowerShell, puis on avait l'option de nano-server. Donc, le nano-server, le principe, c'est d'avoir une version diminuée, ou en fait minimalisée, pour rouler sur du matériel léger, qui n'est pas capable de tout gérer, tous les services possibles, mais qui va quand même être capable d'installer avec Windows. Parce que Linux, une de ses grandes forces, c'est que ça peut rouler sur n'importe quel système. Donc, Microsoft voulait une partie de cette carte-là, et qu'ils ont développé l'option nano-server pour être capable de le faire. La dernière version, version 2019, c'est que sur la virtualisation, qu'ils ont été, qu'ils ont travaillé sur un échelle d'orchestration de conteneurs, c'est pour des environnements séparés. Donc, ça fait le capabilities, il y a des machines virtuelles plus sécurisées, il y a un outil de connexion, peu nécessaire, qui est installé par défaut, qui n'était jamais installé auparavant. Donc, tous ces éléments-là, c'est vraiment un tournant plus infronuagique, qui est le futur de l'informatique en ce moment. C'est là que Windows Server essaye de s'en aller avec les tendances du marché. Le principe, quand on installe le serveur, c'est qu'on va avoir différents services, différentes choses que je veux que les serveurs soient capables de faire. Comment est-ce que ça fonctionne sur Windows Server? C'est le principe de rôle. Donc, quand on a un rôle sur un serveur, en gros, c'est un service, c'est une activité que je veux laisser faire à mon serveur, que je veux que les serveurs soient capables de gérer. Donc, quand tu es dans ton environnement de Windows Server, ce que vous allez regarder la semaine prochaine, il y a une place où c'est que tu peux choisir les différents rôles et ça va nous permettre de gérer les différents éléments de cette partie-là. Donc, de partir ce programme-là, d'être capable d'avoir des fichiers de configuration et d'être capable de gérer tout ça. Donc, ici, on a une liste rapide, c'est quoi les services de base qu'on est capable de regarder. Donc, le serveur de télécopie, ce n'est plus exactement un fax, c'est pour la chose la plus intéressante de nos jours. Mais on peut voir ici le IPV pour la textualisation, un serveur DHCP, un serveur DNS. Donc, on sait c'est quoi les serveurs DNS, on est capable d'en avoir un serveur Windows Server. On a un serveur Web avec IS que je veux parler. On a beaucoup de services qui parlent de Active Directory. Donc, Active Directory, on va voir ce que c'est. C'est un manuaire informatique. Donc, on va en jaser tantôt, c'est une grande partie de ce que Windows Server offre. Donc, on a ensuite, on prend un petit ping. Puis, on va parler un peu de l'architecture d'un réseau. Donc, quand on va parler de services, quand on va parler d'activités qu'on va faire sur un réseau qui pourrait être offerte par un serveur, on va premièrement jaser de notre réseau domestique qui va gérer ça. Donc, qu'est-ce qui se passe chez vous en ce moment? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous pouvez écouter le cours? C'est qu'on a parlé ici d'un groupeur dans notre maison qui permet d'intégrer plusieurs services. Donc, habituellement, on va avoir un modèle. C'est ça qui est la machine qui est gérée par ton commissaire d'accès Internet, ton ISP, ton Internet Service Provider. C'est lui qui te permet d'aller sur Internet. Puis, à partir de ça, le modem peut être intégré dans un routeur. Même souvent, je veux que ce qui se passe, c'est que ces deux objets-là, c'est juste une machine. Donc, quand tu veux avoir un Internet chez vous, tu as un bidule avec lequel il y a quelque chose qui se connecte à l'extérieur, que ce soit le cadre, que ce soit une ligne téléphonique, que ce soit de la file optique. Puis, on a quelque chose qui se connecte à l'intérieur de ta maison, soit ici par sans-fils ou directement filé à quelque chose. Puis, on a une question de Jacob. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par point d'accès? Le principe, c'est que le modem, tu peux avoir un accès direct à Internet. Tu peux brancher directement ta machine dedans. Tu peux faire ça. Mais, tu ne pourras pas partager cette connexion-là. Qu'est-ce que ça? Oui, grandement. On va voir que le moteur, il fait plein de choses. Bon, une barrière de sécurité pour éviter beaucoup de problèmes avec un accès direct à Internet. Donc, ce n'est pas conseillé de brancher directement ta machine sur ton modèle. Comme dans les moments de dévigage, ça fait intéressant, de juste vérifier comme est-ce que ça fonctionne quand même. Mais, habituellement, le moteur fait un paquet de choses, en fait. Donc, le moteur, dans un domaine résidentiel, c'est beaucoup plus qu'un moteur. Comme ils vont utiliser le mot moteur parce que c'est comme une des fonctionnalités principales. Mais, c'est un routeur qui va faire les liens entre tes réseaux. Donc, entre le lien d'Internet et le réseau local. Mais, ça va être aussi un pare-feu, un firewall qui va permettre de justement filtrer les communications. Donc, lui, il va être capable de dire « Yo, il y a une communication qui s'en vient d'Internet. Mais, il n'y a pas personne qui a demandé ça. Il ne sait pas se poser. Il n'y a pas personne qui est supposé savoir ça. Je veux juste faire la semblante que je n'ai rien entendu. Ça te protège l'intrusion. Donc, le routeur fait ça automatiquement. C'est aussi un point d'accès sans fil. Souvent, le routeur. Donc, si ton routeur est wireless et si tu te connectes par wireless, il faut que tu aies un point d'accès quelconque et c'est capable de faire ça. On a aussi le principe d'une switch. Donc, si tu as plusieurs ports sur ton routeur, le fait que tu es capable de gérer les différents ports, c'est un autre mécanisme. C'est une autre machine qui fait ça. C'est une switch. Le routeur intègre et le routeur à domicile de ce que nous, on appelle en tant que consommateur régulier, le routeur, c'est un routeur, un pare-feu, un point d'accès sans fil, un commutateur et en même temps, il y a certains services comme si c'était un serveur, comme un serveur DHCP. Donc, c'est capable de faire un paquet de choses pour toi. dans une entreprise, ça va être quelque chose qui va être séparé en différentes machines qui vont faire chacune des tâches avec beaucoup plus de configuration, beaucoup plus de granularité et puis beaucoup plus aussi de performance ultimement. Parce que quand tu achètes un routeur et que tu dépenses environ une centaine de pièces, dis-toi que tu dépenses cette centaine de pièces-là sur 6-7 fonctionnalités. Donc, il y a 5-6 fonctionnalités pour chaque fonctionnalité, ça a payé 20 piastres aussi. Donc, on a le routeur et on a aussi le modem. Donc, le principe, c'est qu'on a l'auteur, on a ça qui est connecté au modem et il y a quand même un point qui se fait entre les deux. Donc, le modem a aussi des fonctionnalités intégrées. Des fois, c'est tout intégré à l'intérieur qui va être lui aussi capable de faire en tout temps un serveur DHCP qui va pouvoir te connecter de ton réseau extérieur à ton réseau interne. On va voir que tu as une adresse unique qui te permet de communiquer avec l'Internet puis on va voir que ça devient ta passerelle par défaut. On va voir ce mot-là dans quelques instants. Donc, quand on travaille avec ces différentes informations-là, on va utiliser les différentes couches. On avait vu dans le principe, dans mon cours de réseautique, c'est qu'on avait les données d'application, on avait les données de transport, on avait les données du réseau. Puis après ça, on avait tout le temps les différentes couches disponibles. Une des choses qu'on avait moins regardées, c'était le principe de la partie un petit peu plus physique de la chose. Donc, on avait parlé de la couche de transport qui me permettait d'avoir une adresse IP qui me disait la source et la destination que tu avais les données. Mais, il y a une autre couche qui est la couche de liaison de données qui va utiliser une autre adresse. Donc, en plus de ton adresse réseautique, ton adresse IP, qui est comme identifiée, puis tu peux avoir plusieurs adresses IP en même temps sur le même ordinateur, parce que c'est pas un problème. Chaque connexion physique. Donc, quand on parle d'une carte réseau avec un port, chaque port, chaque endroit où c'est que tu peux plugger un fil, ou sinon chaque antenne de sans fil. Donc, des fois, tu as deux antennes pour la même connexion, mais pour chaque point de connexion sans fil, tu vas avoir ce qu'on appelle un adresse physique. Donc, chaque carte réseau que tu as sur ton laptop, à la tombe, ou sur ton ordinateur, vont tous avoir un numéro d'identification unique. Donc, en gros, ce numéro d'identification-là, il est engravé à la manufacture de l'objet. Donc, quand il est dans l'usine, puis tu as ta carte réseau qui est en train de se faire mettre sur ton ordinateur ou sur ton laptop, ils vont mettre dans la mémoire un adresse spécifique, qui va identifier de manière unique cette carte-là. Donc, ce numéro d'identification-là va être une série de nombres en exodécimal. Donc, on peut voir ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de chiffres en exodécimal, donc de 0 à F, qui indiquent de manière unique ta carte physique. Quand tu vas envoyer une information sur le réseau, il va toujours avoir l'adresse qui t'a été fournie ou l'adresse que tu as choisi ou qui t'a été donnée. Ça peut changer avec le temps. Mais, tu vas aussi avoir un lien qui est une adresse physique qui va permettre de mieux être capable de voir qui c'est qui est où, qui c'est qui est en train de communiquer avec toi. Le principe de passerelle, qu'on parlait par défaut, le principe de passerelle, c'est quand je suis sur un réseau. Ça fait que si je suis sur un réseau à domicile, quand je suis sur un réseau à domicile, on a toujours le masque de sous-réseau, donc que tout le monde qui a la même partie de l'adresse IP, donc tout le monde est sur le 512-168.1, point quelque chose, et que à partir de là, chacun peut avoir sa propre valeur, donc point 110, point 111, point 9, et ainsi de suite. Puis, quand j'ai besoin de communiquer avec quelqu'un qui est à l'extérieur du réseau, donc quand je veux communiquer avec quelqu'un qui ne commence pas par 192.168.1, point quelque chose, qu'est-ce que je fais? Pour être capable de parler à cette personne-là qui n'a pas l'adresse de mon réseau, il va falloir que je sorte de mon réseau. Donc, il va falloir que j'aille parler à un réseau externe. Donc, pour parler d'un réseau externe, il va falloir que j'aille parler à ce qu'on appelle la passerelle par défaut. En anglais, on appelle ça le défaut gateway. Donc, c'est la porte, la passerelle vers les autres réseaux. Donc, habituellement, ça c'est géré justement par le routeur, parce que le but du routeur, on va voir que ça va être de transiger de l'information entre les réseaux. Donc, il va y avoir une adresse que tout le monde va pouvoir connaître, qui va être l'adresse d'un des périphérés qui, lui, sait qu'il est connecté à d'autres réseaux. Donc, le principe, c'est que par réseau, il va seulement avoir une passerelle par défaut. Puis, à partir de là, la passerelle par défaut peut recevoir toutes les communications qui deviennent à l'extérieur. Puis, lui, il va gérer de l'envoyer à votre classe. Puis, quand il va recevoir la réponse, il va gérer de l'envoyer au bon endroit, à l'intérieur du réseau local. Et puis, là, ce que ça fait, c'est que quand je suis sur mon ordinateur, mettons, personnel, et que j'essaie de communiquer avec un réseau externe, mettons, j'essaie d'accéder à un site, quand je prends l'adresse, on avait vu avec les protocoles DNS, on prend l'adresse, on transforme son adresse IP, je veux dire, je vais aller chercher la page à cette adresse IP-là. Moi, je ne sais pas où, cette adresse IP-là, c'est que j'envoie ça à ma passerelle, par défaut, qui doit être mon routeur, puis lui, il va communiquer avec l'Internet, puis après ça, il va recevoir la réponse, puis il va me la renvoyer, sans que moi, j'aie connaissance de toutes ces transactions-là, intermédiaires. Donc, à l'intérieur du même réseau, tu communiques avec la passerelle, par défaut. OK, donc, dans un réseau local, c'est toujours 528.68.1.1, habituellement, ça va être la première adresse disponible du réseau. Fait que, si on est sur le réseau 512.168.1, bien, c'est 512.168.1.1 pour notre réseau local. À partir de là, il va être capable de communiquer avec le reste. Fait que ça, ici, on, tu viens de se faire les principes réseautiques, là, on vient voir le principe des ressources d'accès à distance. On va parler un peu du rôle du serveur. OK, donc, qu'est-ce que ça veut faire, un serveur, dans un réseau? Qu'est-ce que ça va être capable de faire? Donc, le principe, c'est d'offrir des services, d'offrir des activités, d'offrir des gestions d'applications, des gestions de problématiques à plusieurs clients. Donc, à chaque tâche, à chaque rôle, à chaque activité, là, sur Microsoft Server, ça s'appelle des rôles. Donc, tu peux avoir plusieurs rôles, c'est pas exclusif. Donc, si on parle des différents rôles, mettons, qu'on peut avoir sur Windows Server, on va parler des serveurs DHCP. On va voir c'est quoi, tantôt, le principe de DHCP. on a des serveurs VNS, on a vu ça, ce principe-là. Donc, si tu veux être un serveur VNS, tu peux l'être à l'intérieur d'un réseau. Ça va être utile quand tu as besoin d'avoir une gestion interne. Si admettons que tu es sur le campus de l'école, peut-être un jour on va y retourner. Donc, tu es sur le campus de l'école puis tu essaies d'accéder à un des sites de l'école. Bien, ça serait pas mal inefficace d'avoir toi qui demande à l'Internet c'est quoi l'adresse du serveur de l'IP de l'école parce que tu es déjà proche là. OK? Il y a déjà quelqu'un qui sait c'est où les services de l'école à l'intérieur. Donc, quand tu es sur le campus de l'école il y a un serveur DNS qui est fourni à l'intérieur du campus de l'école qui va permettre de rediriger certaines adresses de manière plus efficace pour que tu n'aies même pas besoin d'aller sur l'Internet pour aller chercher une page. Tu vas juste être redirigé à l'intérieur du réseau pour être capable de facilement avoir accès à ça. Même principe. Les serveurs web quand on parle du campus de l'école on a des sites web à l'école donc il faut des serveurs pour être capables d'héberger ces applications-là et être capables de démontrer ces pages web-là. Donc, on a des serveurs web qui sont capables de le faire. On a les services de bureau à distance. Bon, c'est ce qui est géré quand on utilise le VDI de l'école. Donc, tu peux te connecter à distance sur les ordinateurs ça prend un serveur pour être capable de faire ça. Ça prend différentes applications spécialisées. En fait, le VDI il est offert par VMware Horizon qui est un autre service sur un autre serveur qui n'est pas le même que celui-là qui est montré ici mais Windows Server peut aussi le faire d'une autre manière. On va voir les services du Active Directory qu'on va rejoindre tantôt. On va voir les services de fichiers. Donc, c'est aussi quelque chose qui est offert à l'école que vous avez déjà pu utiliser. quand tu es connecté sur un ordinateur et que tu as tout le temps accès à un drive de partage qui est comme ton drive personnel que tu peux te déplacer de poste en poste et qu'il va toujours être disponible quelqu'un qui part il faut qu'il y ait le chiel qui gère ça. Donc, ce service de partage de fichiers c'est des choses qui sont disponibles sur les serveurs. On va aussi voir les services de stratégie et d'accès de réseau. Donc, quand tu te connectes ou tu lises ton mot de passe ou que tu n'as pas le droit de parler directement sur l'ordinateur donc toute cette gestion-là peut se faire sur le rôle de l'ordinateur. Donc, on peut avoir plusieurs serveurs qui sont capables de faire ça. Donc, on a des fois ça peut être plusieurs rôles sur le même mais souvent dans des gros réseaux ça va être un serveur pour chaque rôle pour chaque service puis après ça on va avoir des panoplies de clients qui viennent se connecter à ça puis qui vont pouvoir communiquer avec chacun des serveurs au besoin. On va parler un peu on a parlé de serveurs depuis tantôt qui peuvent rouler Windows Server mais quand on a des gros réseaux on a aussi le principe de routeur qui vient rentrer en jeu qui est un principe important. Donc, nous quand on est dans un domicile on en a juste un et seulement un routeur dans la maison qui permet accès à l'internet mais quand on est dans une grande entreprise ça se peut qu'on doivent créer plusieurs réseaux distincts. Donc, à l'école tu pourras avoir un réseau pour l'administration qui travaille entre eux tu pourras avoir un réseau pour les différentes classes tu pourras avoir un réseau pour l'environnement sans fil donc ces réseaux-là ne devraient pas nécessairement se connaître parce qu'il y a un point de vue ici de sécurité que tu es dans l'administration que tu es en train de gérer les budgets de l'école ce serait intéressant d'être isolé de tous les objets de tous les laboratoires juste en surface de taille. Donc, à partir de là on a les routeurs qui vont permettre de faire ces transactions-là entre les différents réseaux qui vont venir nous aider. Puis, le principe de routeur c'est vraiment un ordinateur juste miniaturisé puis spécialisé. Donc, le principe c'est que ça a les mêmes composantes habituelles mais il va y avoir habituellement des systèmes d'exploitation spécialisés. Habituellement, les manufacturiers de routeurs ont des systèmes d'exploitation qui sont spécialisés pour ces machines-là qui vont être capables de faire les différentes actions que l'entreur a besoin de faire traiter les différents paquets qui arrivent être capables de changer de configuration être capables de propager cette information à d'autres routeurs et ainsi de suite. Le principe des routeurs c'est vraiment le fondement de ce que nous on connaît comme étant l'Internet. Donc, tu peux l'avoir un routeur qui se connecte à l'Internet. L'Internet, c'est quoi? L'Internet, c'est une série de différents réseaux qui sont interconnectés entre eux. En fait, ici, la petite bulle de l'Internet, il y en a deux qui sont connectés ensemble, mais il y en a plusieurs millions de routeurs qui sont tous interconnectés ensemble et qui sont capables de traverser les paquets et qui sont capables de se rendre d'une place à l'autre. Donc, à partir de là, quand tu arrives et que tu ressors de l'Internet, tu vas arriver à un routeur de une centrale ou d'une succursale quelconque et à partir de là, tu vas voir le réseau local qui va être géré. Le but des routeurs, c'est quoi? Le but des routeurs, c'est, ça le dit dans son nom, ça route l'information. Donc, le but du routeur, c'est de trouver un chemin pour établir une communication. Le but du routeur, c'est qu'il est capable de recevoir un paquet, donc une information que je veux avoir et à partir de cette information-là, il faut qu'il trouve où c'est qu'il faut qu'il envoie le paquet pour que ça se rende à sa destination. Quand tu y penses, c'est quand même assez complexe parce qu'ici, on peut dire qu'on a un million d'offaires connectées de différentes manières. Donc, on va voir on en a reconnecté un ici, qui est connecté à lui, qui est connecté à lui. Lui, il est connecté à celui-là, lui, il est connecté à celui-là, celui-là. Lui, il est connecté à celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Puis, lui, il est connecté à celui-là, puis lui, il est connecté à celui-là, puis celui-là. Puis, tu as ça ici, puis, tu dis, « Moi, je suis ici et je veux communiquer avec lui. Par où je pense? » Donc là, eux autres, il faut qu'ils décident de manière automatisée. Ça ne peut pas être quelqu'un qui fait la job pour eux autres, qui va automatiquement dire « Je pense par ici, j'arrive par là, je décide de passer par là, je décide de passer par là, puis je décide de passer par là pour créer le chemin qui est le plus efficace ou le plus stable ou dépendamment de ce qu'on a besoin. » Donc, on a toutes ces possibilités-là qui viennent avec un paquet de hauteurs. Donc, le principe des hauteurs, c'est d'être capable de trouver les chemins. Puis, comment est-ce qu'ils vont faire pour être capable de gérer ça? C'est qu'eux, ils vont regarder la partie qui est importante pour eux, la partie qui va travailler sur le chemin du paquet. Donc, quand on parlait de notre stack réseautique, où c'est qu'on avait les premières couches qui étaient pour l'application, puis le HTTP, puis ainsi de suite. On avait après ça la couche de communication, c'était quoi, comme l'adresse, l'url, ou des choses comme ça. Puis après ça, on avait notre couche IP, puis on avait notre couche d'adresse MAC, qu'on a vu physique tantôt. Bien, c'est sur ce niveau-là que eux vont être capables de dire, « Ok, bien toi, tu voulais parler à ce réseau-là, fait que moi, je suis capable de dire qu'il faut aller à ce réseau-là, qu'il faut aller à ce réseau-là, qu'il faut aller à ce réseau-là. » Puis, une fois rendu là, on est capable de prendre la même information, puis l'envoyer. Donc ici, le principe, c'est que l'information reste pareille sur le top, donc ce n'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il n'existe pas. C'est juste que quand on traverse Internet, ils ne vont pas regarder ce qui se passe là, parce qu'ils s'en foutent en fait. Parce qu'eux autres, leur seul but, ça va être de gérer, où c'est que c'est supposé s'en aller. Qu'est-ce que je suis supposé faire avec une requête de demande d'une page web de telle affaire. C'est que le principe de routeur, c'est qu'il va être capable de dire « Tu veux te rendre à cette adresse-là ? » « Moi, je sais que c'est tel autre routeur qui peut se rendre jusqu'à cette adresse-là. » Puis, lui, il va savoir quoi faire pour aller à l'autre, il va savoir jusqu'à temps que ça se rende. Donc, les routeurs, c'est vraiment les routeurs industriels. C'est vraiment l'outil qui va me permettre de trouver les chemins pour mes communications entre des réseaux larges à ne pas confondre avec un routeur à domicile qui va router entre ton réseau local et l'Internet et qui va aussi t'offrir une panoplie d'autres services comme un poids d'accès, un switch, un pare-feu. Donc, c'est capable de faire un paquet de choses. Pendant des choses que les routeurs domicilaires sont capables de faire, notre prochain sujet, c'est le DHCP. Donc, le DHCP qui tient pour le Dynamic Host Configuration Protocol. Son but, c'est d'être capable de recevoir en tant que nouvelisateur sur un réseau un adresse IP en ne sachant pas c'est quoi la configuration courante du réseau. Donc, auparavant, avant que ça, ça existe, quand tu te connectais à un nouveau réseau, il fallait que tu saches chez quoi l'adresse du réseau pour être capable d'assigner manuellement une adresse à ton ordinateur pour être capable de communiquer avec tout le monde sur le réseau. Mais, surtout avec la venue de plusieurs ordinateurs sur le même réseau qu'on continuait, qu'on changeait, qu'on ajoute, qu'on en enlève, d'avoir des ordinateurs beaucoup plus portables qui doivent se connecter à différents réseaux à différents moments, d'avoir juste ces communications-là de manière manuelle, ça devient rapidement fastidieux. On veut avoir une méthode qui me permet de configurer automatiquement un adresse pour être capable d'être utilisé sur le réseau. Le principe, c'est qu'il va falloir quelqu'un qui soit capable de gérer ça, quelqu'un qui a une liste de ces keys qui, en ce moment, sont sur le réseau, qui a quelle adresse, et qui va être capable de dire, « Ah, toi, tu veux une nouvelle adresse, en fait, tu n'es jamais venu dans cette ville de réseau-ci, voici une adresse qui est disponible, tu peux l'utiliser, tu vas être bon avec ça, puis il n'y aura pas de conflit avec personne. » Donc, le DHCP, ça permet d'avoir l'adresse, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, l'adresse du serveur DNS, donc en gros, toutes les informations nécessaires pour être capable de communiquer de manière normale sur un réseau. Donc, c'est la méthode de facto qui est utilisée partout en ce moment, parce que c'est inutile de devoir configurer de manière manuelle des adresses IP. Donc, on a le DHCP qui me permet de faire ça. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant du DHCP, c'est que quand tu te fais attribuer une adresse, ce n'est pas quelque chose de permanent. Donc, le principe, c'est que quand tu te fais attribuer une adresse, il y a un délai sur cette adresse-là. Donc, si, admettons, j'ai un portable, je me connecte à un réseau, je demande une autre adresse, on me la donne, je me déconnecte, bien, après un certain temps, cette adresse-là va redevenir disponible. Donc, dans le protocole, il y a une manière de pouvoir renouveler son adresse si on est toujours là, si on est toujours dans le réseau, puis il va y avoir aussi un délai pour dire que l'adresse n'existe plus, elle n'est plus disponible. Comment est-ce que ça marche sur un réseau domestique? Bien, sur le réseau domestique à la maison, comment ça fonctionne? C'est qu'on va avoir sur le routeur le serveur DHCP. Donc, si tu essaies de brancher, mettons, deux ordinateurs ensemble, les deux ordinateurs ne seront pas capables de communiquer par défaut, ils vont avoir une adresse qui est une adresse utilisée quand on n'a pas justement réussi à avoir une adresse normale. Cette adresse-là, c'est 169. quelque chose, quelque chose. Donc, 169.254. quelque chose, quelque chose. Donc, qui est généré à l'étoilement. Donc, quand ça ne réussit pas, c'est ça qui se passe, mais c'est un routeur qui est bien configuré. Quand on est sur un réseau, le routeur va pouvoir le quitter. Il y a aussi un serveur DHCP en même temps. Donc, il va pouvoir t'indiquer, et nous autres, ici, on est le réseau 169.268.1.x, avec mon masque de sous-réseau qui me dit que c'est toutes ces valeurs, les trois premières valeurs sont statiques, tu vas les changer, et la dernière valeur, tu peux la changer complètement. Puis, on a un serveur DNS quelconque, puis en passant, je suis ta passerelle par défaut pour être capable de communiquer avec l'Internet. puis moi, je suis SR12.168.1. Et que le serveur DHCP est capable de faire ça, qui est directement sur ton routeur. Quand on travaille dans un réseau plus large, qu'on a besoin de plusieurs machines pour gérer les différents services, parce que le principe, c'est que si on met tout sur la même machine, puis qu'il y a trop de monde qui essaie de communiquer avec, c'est plus capable de fournir. Donc, quand on est sur un réseau d'entreprises, on va avoir la passerelle qui est connectée à Internet, mais il va y avoir, justement, un serveur DHCP qui va être à côté, qui va être une autre machine qui va pouvoir répondre à nos différentes requêtes. Donc, on a ce principe-là qui est en place. C'est cette topologie-là qui est différente dépendamment de sur quel réseau que tu es en train de travailler. Le principe, c'est que tant que tu arrives sur un réseau et qu'il y a un serveur DHCP, tu es correct, tu vas être capable de recevoir une adresse. Comment est-ce que ça va se passer et la génération de cette adresse-là? Donc, on peut regarder ici quand tu es un nouveau client. J'arrive avec mon portable ou je suis en train d'installer une nouvelle dans-es-en-terres dans un laboratoire ou j'arrive dans ma maison et je clope mon dans-es-en-terres pour la première fois. que je n'ai pas d'adresse. À ce point-là, le client va envoyer sur son gentil fil réseau une demande d'adresse. Là, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir le principe de diffusion qui est de monodiffusion. Donc, le principe de diffusion... On va regarder... Je vais trouver le personnage... Donc, le principe, c'est que quand j'envoie un message, jusqu'à présent, on s'était toujours dit qu'on avait une adresse de source, une adresse de destination. Le principe, c'est que quand moi j'envoie un message, je vais être capable de dire « Voici la personne qui devrait le recevoir. » Là, la problématique, c'est que quand je suis sur un nouveau réseau, je n'ai aucune connaissance de ce qui est déjà en place. Je ne sais même pas c'est quoi les adresses du monde. Je ne peux pas demander au serveur, parce que je ne sais pas c'est qui le serveur. Je ne sais pas c'est qui qui peut m'aider en ce moment. On va avoir différentes méthodes pour être capable d'envoyer les paquets. Ici, le Newcast, ou en français la monodiffusion, ça permet d'envoyer un envoi à un élément précis, qui est ce qu'on a vu depuis le début, la méthode pour 99% des communications, ça l'utilise. Mais parfois, quand j'ai besoin de juste crier sur un toit « Hey, il a-tu quelqu'un qui peut m'aider? » On a un deuxième type, qui va être la diffusion, le broadcast. Donc, le principe du broadcast, c'est n'importe quel point qui est un point spécifique sur le réseau. Ça serait n'importe quoi qui a une adresse typée. Ça pourrait être soit un ordi, soit un routeur, soit un switch. Ça pourrait être n'importe quoi ici. N'importe quoi avec quoi tu peux communiquer de manière directe. Le principe du broadcast, c'est de dire le message, la manière qui est construite, ça va être pour que tout le monde puisse l'entendre. Puis, à ce point-là, on va avoir possiblement un de ces pastilles-là, qui va être mon serveur, qui va pouvoir répondre. Parce que le principe, c'est que si je crie à tout le monde, j'espère qu'il y a quelqu'un là-dedans qui va pouvoir me répondre. Ça fait que quand on travaille avec cette mécanique-là, on a notre point initial, qui est notre diffusion. Ça fait que ça, c'est le broadcast. Je crie à tout le monde, je veux demander une adresse. Aidez-moi. Puis, à ce point-là, le serveur, lui, est capable d'envoyer de manière directe. Il y a quelqu'un qui crie, puis il y a quelqu'un qui va y répondre de manière individuelle. C'est pour ne pas crier à son tour sur toutes les toiles. On n'a pas besoin. Voici, tu sais, yo, moi, je suis un serveur des HCP. Voici une adresse que je peux te proposer. Puis, avec cette adresse-là, tu vas être capable de participer sur notre réseau. Là, la problématique, c'est que le client, il n'a pas encore cette adresse-là. Il n'est pas encore capable de se dire, je suis à cette adresse-là, parce qu'il n'a pas été accepté encore. J'ai une question de Jacob. Oui. Ici, qu'est-ce qui va se passer, c'est que des serveurs des HCP, sur un réseau, t'en veux juste un. C'est simple. Le principe, c'est que, à réseau, il va y avoir juste un serveur des HCP qui va gérer ça. Il y a des sous-protocoles qui permettent d'en avoir plusieurs avec de la redondance et ainsi de suite. Le principe, c'est que c'est comme une entité, que derrière, il y a des choses, la identité qui fait en sorte qu'il peut en avoir plusieurs. Mais c'est fait pour qu'il y ait juste une personne qui réponde à la fois. Il n'y aura pas deux personnes qui vont répondre. Parce que, si tu veux envoyer une information à quelqu'un, il faut que tu saches chez où. Et si tu ne sais pas c'est quoi l'adresse du réseau, tu ne peux pas l'envoyer au savoir parce que tu ne sais pas c'est quoi son adresse. Il faut juste que tu cries sur le réseau, « Quelqu'un, répondez-moi ! » Exact. On espère qu'il existe, parce que ça se peut que personne ne nous réponde. Donc, si le serveur existe, puis il s'enclément, il va nous envoyer de manière individuelle une réponse. Mais à ce point-là, c'est toujours un peu bizarre, parce que lui, le serveur ne peut pas être certain que tu as reçu la réponse. Ça se peut qu'il n'y ait peut-être qu'un autre qui soit en train de comme... Peut-être qu'en même temps, il y a un autre client qui est rentré. Il y a beaucoup de problématiques de timing dans la réseautique. Fait que le principe, c'est que pour répondre à cette demande-là, là, tu vas envoyer ici une deuxième diffusion. OK, donc, tu n'es pas encore certain que tu es à l'adresse. Fait que tu cries encore à tout le monde, « Hey, guys ! Moi, je vais prendre cette adresse-là ! » Puis là, à ce point-là, le serveur des HCP va dire, « Parfait, tu as maintenant cette adresse-là. On est capable d'arrêter de crier sur les toits. » Donc, quand tu arrives sur le nouveau réseau, c'est comme ça que ça va se passer. Ensuite, on avait dit qu'une des propriétés du DHCP, c'était d'être capable de renouveler ton adresse. Donc, ton adresse, quand tu la reçois, il va y avoir un délai avec lequel il faut que tu renouvelles cette information-là. Fait qu'à chaque 24 heures, mettons, il faut que, si tu ne reviens pas, avoir remis dans le bassin de l'adresse disponible. Fait que quand tu vois que tu es sur le bord de ce renouvellement-là, tu peux demander au serveur, « Hey, je suis encore là. Je peux-tu avoir mon adresse encore pour un an de 24 heures ? » Fait que quand tu fais un renouvellement de bail, là, ici, tu as déjà ton adresse. Fait que justement, tu sais déjà où les serveurs. Fait que là, tu es capable de faire une monodiffusion, un unicast. Tu es capable de juste dire, « Hey, je vais renouveler mon bail. Je suis encore là. » Puis, le serveur peut te répondre, encore une fois, monodiffusion, en disant, « C'est correct. J'ai bien compris. Tout va bien. » Fait que quand tu envoies ces genres de requêtes-là, ça ressemble à ça, le format. Donc, on a ici l'adresse du client, l'adresse du serveur, l'adresse de la passerelle, l'adresse matérielle, le nom du serveur, différentes options de DHCP, donc, tu sais, comment ça va prendre combien de temps va le délai, le serveur DNS, donc, un paquet d'informations additionnelles qui peuvent venir avec. Quand on travaille avec, c'est qui offre des serveurs DHCP, parce que c'est un logiciel qui nous permet de gérer ça. Donc, on a des DHCP serveurs sur Linux, Microsoft est capable d'en faire, puis aussi, les routeurs, les routeurs professionnels, comme, admettons, la compagnie Cisco, qui est la plus grande compagnie de réseautique, fait des routeurs. Fait qu'eux, ces routeurs-là, sont capables de gérer les serveurs DHCP. Donc, c'est tout disponible, tout avec leur propre méthode de configuration, avec leur propre, comme, syntaxe de configuration, mais, ultimement, ils font tous le même rôle. Ça, c'était notre premier service qu'on parlait, le rôle de serveur DHCP, qui est important pour être capable d'avoir une adresse sur un réseau. Deuxième rôle intéressant, intéressant, qui est fourni seulement par les serveurs Microsoft, c'est ce qu'on appelle le Active Directory, qui est plus communément appelé le AD. Donc, c'est un service de domaine, qu'on appelle. Donc, le nom, le qu'est-ce que c'est supposé de faire, c'est ce qu'on appelle un service de domaine, puis la version de Microsoft, qu'eux autres, qui ont appelé ça le Active Directory. Le Active Directory, c'est un service d'annuaire. Donc, pense à un bottin téléphonique pour les systèmes d'exploitation de Windows. Le LDAP, c'est le Lightweight Directory Access Protocol. C'est que le principe de Active Directory, ça va être d'être un annuaire de téléphone pour chacune des clients possibles qu'on peut avoir à l'intérieur d'un réseau. Donc, quand tu as ton adresse courriel de l'ETS, à cette adresse courriel-là, il y a un nom associé, un prénom, un courriel, un numéro de téléphone. C'est quoi, mettons, les laboratoires auxquels tu as accès? C'est quoi les courriels qui sont regardés quelque part? Ton accès au portail? Qu'est-ce qui est ton accès à signer et ainsi de suite? Donc, c'est le principe de cette identité-là. C'est géré par Active Directory. Donc, ça va me permettre de gérer tout le monde et aussi d'avoir des politiques de sécurité. Donc, toi, en tant qu'étudiant, tu as le droit d'avoir accès à tel, tel, tel service, tel, tel, tel site web ou tel, tel, tel élément quand tu te connectes ou que tu es capable de connecter à telle, telle place. Moi, en tant qu'enseignant, en tant que chargé de cours, je vais avoir un accès à telle, telle, telle autre affaire qui va me donner des accès différents avec des politiques qui vont être instaurées dépendamment de nos droits d'accès. donc, ça me permet les services annuaires de prendre les consignes de sécurité établies par les administrateurs du réseau. Ça va nous permettre de distribuer un annuaire à tous les utilisateurs. Donc, je ne sais pas ce que vous avez remarqué, mais quand tu es dans, mettons, Exchange ou Outlook, puis que tu essaies de composer un nouveau courriel, si tu commences à taper le nom de quelqu'un à l'école, ça va auto-compléter le nom. Bien, cette information-là, il faudra bien qu'elle vienne de quelque part. Donc, ce botin téléphonique-là, c'est le service de Active Directory. Donc, on va avoir, OK, un stockage d'un très grand nombre d'objets, un objets comme une caractéristique. OK, donc, le nom, le numéro de téléphone, ton solde. Donc, le but ici, c'est de créer une identité qui, à cette identité-là, de rattacher le plus d'informations possibles. Et comment est-ce que ça fonctionne? Bon, il y a une couple de concurrents, qu'on appelle, qui sont des services pour Microsoft qui essaient de faire la même chose. Mais, aujourd'hui, c'est très clair qu'il n'y a pas personne qui est capable de compétitionner. C'est pour ça que la concurrence, ici, est entre guillemets. Donc, ça essaie de faire des choses semblables, mais il n'y a rien, même pas dans, autant que ça, ça me peine de le dire, rien dans le monde du chien libre, en clé de Linux qui est capable de comparer à ce que le Active Directory est capable de faire. Il y a quelques termes qui sont importants à comprendre quand on travaille à l'intérieur de l'Active Directory. C'est, bon, le premier, ça va être, les deux premiers, en fait, c'est la portée puis l'espace de nom. Donc, le principe, c'est la portée, ça va être qui est capable de communiquer avec quoi. Donc, on peut gérer un paquet d'ordinateurs, ça fait que quand tu te connectes à un laboratoire, ben, ici, tu utilises un compte qui a une portée qui est capable d'être joué dans le laboratoire. Mais si tu t'en vas, mettons, dans un poste telconque ou c'est un poste d'administration ou si tu s'en vas, mettons, je suis pas dans la cafétéria derrière ou c'est qu'il y a des ordinateurs joués dans l'école, tu essaies de rentrer ton compte, ben, c'est hors de ta portée. Donc, ça devrait être capable de gérer qui est capable de faire quoi où. Donc, on a ensuite le principe d'un espace de nom. Donc, à l'intérieur d'une même entreprise, on peut voir ça comme une segmentation du botin téléphonique. Donc, en fait, l'espace de nom, c'est quelque chose que tu peux voir dans le nom du compte. Donc, je sais pas si que vous avez remarqué, mais quand vous avez votre compte puis que vous avez eu vos courriels, vous êtes à acommercial ens.etsmtl.ca. Ben, vous autres, votre espace, c'est ens. Donc, il faut dire que vous faites partie de cette catégorie-là qui est facilement prédirigeable. Moi, étant du côté non étudiant, ben, j'ai Hugo.nevlan acommercial etsmtl.ca sans avoir de espace de nom spécifique. On a le principe d'objet. Donc, ça ici, c'est n'importe quelle caractéristique ou n'importe quel élément qui veut faire partie de notre Active Directory. Ça peut être un utilisateur, un groupe, un serveur, un imprimant, n'importe quoi qui est une entité de quelconque. Donc, à cette entité-là, à cet objet-là, on va avoir différents attributs. Et que l'attribut, ça peut être le nom, le numéro de téléphone, le mot de passe, le laissez-accès, n'importe quoi qui peut caractériser mon objet en question. Donc, dans le Active Directory, il y a du monde, des ordinateurs, il y a des périphériques comme les imprimantes, il y a même des locaux, il y a des numéros de téléphone ou des téléphones eux-mêmes d'entités téléphoniques, il y a des salles, OK, il y a tout ce que tu peux penser qui est un objet ou une représentation d'un élément quelconque à l'école. Ça, ça permet que, admettons, quand tu es dans le look et que tu veux planifier une réunion, tu peux dire regarde c'est quoi les espaces disponibles demain que toutes mes coéquipiers sont capables d'être disponibles. Donc là, lui, il est capable de parcourir, admettons, les horaires de tes coéquipiers qui sont des attributs à des objets de tes coéquipiers, ça peut parcourir les différentes salles disponibles qui sont aussi des objets et d'être capable de gérer cet élément-là. On a aussi trois éléments qui me permettent de regrouper plusieurs objets ensemble. Donc, on a un premier principe d'un conteneur. Donc, un conteneur, c'est vraiment juste une boîte en quelle que tu peux dire voici plusieurs objets qui rentrent dans ce conteneur-là. ensuite, on va avoir le principe d'arbre. Donc, le principe d'arbre, c'est je pars d'un élément commun et je vais avoir des branches qui descendent de ce tableau. Donc, ici, on parle d'un arbre mathématique ou d'un arbre informatique ou d'un arbre comme d'or avec une plante. On parle d'en haut et ça descend avec les feuilles de en haut vers en bas. Le principe, c'est que tu as un élément commun qui pourrait avoir des configurations initiales et à partir de là, des configurations initiales, tu pourras avoir deux spécialisations. Donc, si vous faites votre code des 911, en ce moment, on parle un peu du même principe que l'héritage. Tu as un élément commun qui a des caractéristiques communes, des cellules communes et tu as besoin de deux versions qui ont ces caractéristiques communes-là mais qui vont avoir leurs propres caractéristiques distinctes à partir de là. Et de ceux-là, tu prends en avant d'autres et tu prends en avant d'autres et ainsi de suite. Ça fait que on peut aller chercher ces différents éléments-là et finalement, on va à le domaine. Donc, le domaine, en gros, c'est si on prend notre table où c'est que chacun des éléments qui finissent et les conteneurs, le domaine, ça peut être des choses qui englobent plusieurs de ces éléments-là. Donc, les domaines, ça va être surtout pour les politiques de sécurité qui vont être gérées. Donc, dans une entreprise pour ne plus d'autres domaines, comme je l'ai dit, vous autres, votre sous-domaine, c'est ENS. Et je pense que c'est pas mal ça. Ensuite, on a le principe de forêt. Donc, c'est juste un ou plusieurs arbres. Ils n'ont pas besoin d'être communément, c'est juste un regroupement. OK? Donc, un exemple ici, Google.com et YouTube.com préfèrent partie de la même forêt parce que c'est la même compagnie quelque part, mais ils ne font pas partie du même membre parce que quelque part, ils n'ont pas les mêmes politiques de sécurité, mais c'est géré par la même compagnie ultimement. Il faut que ça soit regroupé d'une certaine manière. On a ensuite différents sites. Donc, les sites, ici, c'est juste une duplication pour être capable de gérer habituellement les performances de sites externes. si on parle d'une entreprise qui a plusieurs places, il va y avoir plusieurs sites qui vont pouvoir communiquer entre eux. On a le principe de schéma. Donc, si vous faites le cours de base de données aussi, ça va vous parler de quelque chose, de schéma de la base de données. Donc, ça va nous dire c'est quoi qui sont disponibles dans les différents attributs. OK? Donc, pour chaque objet, c'est quoi les différentes colonnes quand on parle de base de données ou de chiffres Excel et différentes informations qui vont venir avec. Et finalement, on a les contrôleurs de domaine, on a les outils organisationnels qui vont être, le contrôleur de domaine, c'est le serveur qui va être responsable de l'authentification. Donc, le principe, c'est que tu as les informations de la vie quelque part et là, tu as besoin d'un intermédiaire qui va être capable de vérifier ton identité avant d'aller chercher ces informations-là. Donc, quand tu te log sur un ordinateur, tu vas premièrement communiquer avec le contrôleur de domaine qui lui va dire oui, ça c'est ton ordinateur, c'est correct et à partir de là, tu peux aller chercher les informations et commencer à appliquer les politiques et ainsi de suite. puis, on a ici juste un outil organisationnel qui est un conteneur comme on avait tantôt. C'est juste que c'est pour créer une hiérarchie à l'intérieur des apps. Donc, il y a beaucoup de manières de segmenter. C'est un outil qui est vraiment fait pour des entreprises et que c'est juste de savoir que c'est des mots-clés qui sont rattachés à Active Directory. ce n'est pas nécessaire de savoir dans les détails chacun de ces éléments qu'est-ce que c'est capable de faire. Donc, Active Directory, qu'est-ce que c'est capable de donner comme fonctionnalité? Bien, c'est capable de faire de l'intégration DNS, on dit dynamique, ça veut dire que quand tu te logues sur l'ordinateur, tu deviens comme cet emplacement-là dans le réseau. On va pouvoir identifier les objets, avoir un catalogue, être capable d'appliquer des politiques de sécurité d'être capable de dupliquer de l'information entre différents sites. On a le principe d'arbre et de forêt et WINS, c'est un protocole pour être capable de déterminer le nom d'ordinateur à l'intérieur d'un même réseau. Une autre... Oui, Jacob, ici. Ici, quand on travaille sur une entreprise et qu'on a besoin de dire, admettons, voici une... Attends, moi, je l'explique bien. Je l'explique bien. Je l'explique bien. En gros, tu es capable de... On parlait des différents sites et tu es capable de segmenter notre organisation. Le principe, ici, c'est que quand tu prends ton environnement Active Directory et que tu as besoin d'être capable de déployer ça quelque part d'autre, admettons que ton entreprise ouvre une nouvelle surcursale quelque part, il va falloir être capable de gérer qu'à cette entreprise-là, il va falloir qu'il y ait accès à toutes les mêmes informations, mais tu ne veux pas nécessairement faire en sorte que quand il y a une requête de là, ça passe à travers tout l'Internet pour aller sur un autre serveur et que la réponse passe à travers son Internet pour tout être à faire juste pour savoir est-ce que ton password était correct. Le principe, ici, c'est que quand tu as un premier serveur, il va être capable de dupliquer son information et il va être capable de se synchroniser entre les deux. Est-ce que ça clarifie le principe de duplication d'informations ou réplication aussi, ce serait un autre synonyme. Oui, c'est ça, c'est le principe de synchroniser des données ensemble et de faciliter cette synchronisation-là. Exactement, exactement. non, c'est ça. Excellent. Parfait. Dernière chose qui est vraiment importante quand on travaille avec Active Directory, ça va être ce qu'on appelle les politiques de droit ou les politiques de sécurité. Donc, les group policy, ça permet de gérer qu'est-ce qu'on est capable de faire avec nos différents objets. donc, un exemple, c'est quand ces group policy objets-là sont associés à un ordinateur, bien, ça pourrait faire en sorte que l'ordinateur n'est pas capable d'utiliser des imprimantes ou n'est pas capable de se connecter sur un tel compte ou n'est pas capable d'accéder à Internet. Donc, quand, admettons, vos comptes utilisateurs, qui sont des objets dans Active Directory, ils ont une politique de sécurité qui est rattachée, ce qui vous empêche, admettons, d'ouvrir le gestionnaire de tâches ou qui vous empêche d'arrêter le système ou qui vous empêche d'écrire sur le sous-dossier de Windows. Donc, un des fondements, ok, puis un des plus valués de Active Directory, c'est vraiment d'être capable d'avoir un politique de sécurité, un principe de sécurité fondamental qui va être capable d'être appliqué unilatéralement sur toutes les entités, tous les objets du réseau et d'avoir un contrôle centralisé pour être capable de savoir ce qui se passe à toutes les étapes, avoir des logs de chacun et ainsi de suite. On va le jour d'évite. le end of slideshow. Je me sens clément, on va s'en garder pour la semaine prochaine. Donc, cette semaine au laboratoire, vous allez travailler avec Windows Server, donc vous allez repartir vos machines virtuelles pour être capable de gérer ces installations-là. Puis, la semaine prochaine, on va avoir un dernier cours sur les fondements de la sécurité informatique pour être capable de voir c'est quoi les attaques informatiques, c'est quoi le piratage, ça veut dire quoi le hack et les choses, c'est quoi les vecteurs d'attaques dans les entreprises. Donc, juste un éventail puis un aperçu de comment est-ce que ça fonctionne, la sécurité informatique dans notre envie de ma courant.